salut à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter la une nouveauté vtek donc c'est la fameuse smartwatch version star wars qui est sorti là récemment qui est une nouveauté de noël 2017 alors franchement je suis assez content d'avoir eu ce truc là parce que c'est parce que c'est sous licence star wars et que j'étais vraiment impatient de voir à quoi ça pouvait ressembler donc on a déjà une smartwatch de chez vtek donc on connaît un peu le le principe bon on voit que là ils ont ils ont voulu clairement faire un produit qui s'adresse peut-être un peu plus grand que leur public habituel mais déjà le packaging est quand même hyper classe avec du plastique dur la montre est super bien présentée enfin ça fait ça fait vraiment envie quoi le packaging star wars elle fait pas du tout très jeunes enfants ça fait bon ça reste ça reste évidemment des jouets je veux dire je vais pas me balader avec ça je vais pas aller au boulot avec avec ma montre vtek star wars mais mais pour des gamins ça peut ça passe pour plus que des âges plus avancés que d'habitude quoi donc cette montre star wars qu'est ce qu'elle propose ben un peu la même chose que d'habitude mais en version star wars évidemment donc écran couleur tactile batterie rechargeable résiste résiste à la pluie aux ex la bouffière donc ça veut pas dire qu'elle est étanche on n'allait pas dans l'eau avec c'est juste que si elle se prend un peu d'eau c'est pas très grave quoi bon je la montre à l'ordinateur pour recharger la batterie enregistrer les photos et les vidéos sur l'ordinateur donc par le port usb détecteur de mouvement montre anti-choc super solide ok mémoire interne 256 mégaoctets permettant de stocker des photos et une vidéo et des vidéos voilà blablabla blablabla ok super ensuite alors fonction alarme heure calculatrice photo chronomètre podomètre trucage jeu enregistrement vocaux et vidéo alors on peut évidemment choisir des cadrans de montre star wars donc ça c'est vraiment chouette il ya des fonctions chronomètre sablier alarme réveil calendrier calculatrice donc super pratique mesure ton activité physique et figure et fixe toi des objectifs grâce au podomètre comme il ya un podomètre alors l'application de détecteur de mouvement permet de bouger la montre pour activer des nombreux sons star wars dont deux modes savons laser ok donc c'est super bouge la montre alors il ya des jeux star wars donc c'est vraiment des petits jeux ça se rapproche plus du gameplay des game and watch que d'autres choses mais c'est c'est vraiment cool parce que bah c'est star wars quoi on est content alors 10 en 1 qui appareil photo caméra cache photo bon tout ça on connaît voilà on peut rajouter des effets spéciaux sur les photos truc de star wars alors il ya une deuxième version qui existe une version de l'empire bon j'ai on a demandé la la version la version des rebelles quoi parce que c'est c'est cool quoi on est des gentils donc donc elle est à l'effigie de bébé 8 voyez la couleur de bébé 8 et il ya une version toute noire avec un stamp trooper et tout alors elle est très très jolie la version empire vachement design le perso le perso le stamp trooper est vraiment super cool les couverts sont chouettes et tout mais bon mes filles voulaient voulaient celle là donc voilà donc enfin les deux sont chouettes franchement les deux sont bien alors on va regarder un peu on va voir ce truc qu'est ce que ça vaut alors au niveau du prêt elle est plus cher que la version smartwatch basique de chez vtek ce qui est logique parce que vu qu'ils doivent payer quand même je pense pas mal la licence et qu'à chaque vente ils doivent être obligés de de reverser une partie à disney donc en toute logique c'est l'utilisateur final qui se retrouve avec le coût de la licence voilà ce qui arrive quand on veut du star wars c'est un peu comme pour les lego star wars c'est hyper cher parce que il y'a le prix de la licence à payer alors la boîte punaise elle est bien alors c'est une espèce de scotch qui tient le truc il faut voir la boîte alors c'est pas y arriver on n'y croix on n'y croix on n'y croix bon ça on s'en fout en fait Il s'est très très bien fermé. C'est très très bien fermé. Voilà. Voilà la montre. Alors. Bon présentoir vous avez vu. Et voilà. Ben voilà la montre. Je charge entièrement la batterie avant l'utilisation. Donc je vais la charger avant de vous la montrer. Là on a le port USB. Voilà. Pour la charger. Là on a un petit bouton avec l'effigie de BB8. Qui permettra de prendre des photos ou des vidéos je pense. Là on a le truc des rebelles. Super joli. Là vous avez l'objectif pour filmer ou prendre des vidéos. Avec la montre. Et voilà. Et après ça sera écran tactile. Donc. Donc voilà. Je me souvenais plus s'il y avait un. Non. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. De port de micro SD. De micro SD dessus. Là le petit micro. Bon ben voilà. C'est sympa. Elle est belle. Elle est très jolie. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Ça reste un jouet. Vous n'allez pas vous balader avec. Vous aurez l'air d'un geek à tarder. Mais bon. Pour les enfants c'est super. Elle est quand même assez grosse. Enfin voilà. Donc. Euh. Donc voilà pour la montre Star Wars. Euh. Bon ben je teste ça en détail. Et puis je vous en reparle sur le blog. Enfin je vous en reparle. Je vous en parle. Parce que au moment où vous verrez la vidéo. L'article sera publié. Voilà. Allez à plus.